Je vais vous montrer comment un jeune de leur âge a survécu dans les camps, comment ce qu'il a appris dans les camps lui a permis de survivre après les camps. Bonjour, je ne suis pas une vedette, je ne suis pas venu faire un show. Devoir de mémoire, grandeur nature pour ses élèves plonger dans l'univers concentrationnaire. Paul Sobol s'est entretenu avec eux durant plus de deux heures sur ce qui a marqué à jamais son existence. Gestapo, arrestation, violence, déportation, tout sera passé au peigne fin. Ce survivant des camps de la mort, lui duo de ce 92 printemps pour qu'un nouvel Auschwitz n'arrive plus jamais. Une expérience indélébile pour ses élèves. Je pense que toute ma vie je m'en souviendrai et que si je vois qu'à un moment dans ma vie, quelque chose comme ça commence à revenir, j'essaierai de faire tout ce qu'il faut pour prévenir les gens et éviter ça. J'irai voir des journalistes pour qu'ils mettent en avant les dangers de la remontée de l'extrémisme et je ferai peut-être des mouvements ou des manifestations. C'est à eux d'être prudents, c'est à eux à réfléchir, c'est à eux à savoir comment ils vont organiser ce pays par après. C'est ça, c'est eux. Moi, je ne peux simplement que leur parler, leur donner ma vie et ce que j'ai fait comme expérience. C'est tout. Et alors j'espère simplement qu'ils se souviendront de mon passage. C'est ça le principal. Il a vécu une expérience terrible en étant très jeune et que du coup il faut être très vigilant pour pas que ça se reproduise dans l'histoire, pour pas qu'on recommette les mêmes erreurs. Ils doivent avoir un bagage suffisamment important, mais avoir suffisamment de souplesse en eux-mêmes pour pouvoir naviguer dans la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada